Le chef de la section de droit de l'homme à la commission justice et paix au diocèse de Kabinda est aux arrêts depuis ce mercredi 9 mars. Evaristo King-Lombe a été placé sous mandat d'arrêt provisoire sur ordre d'un magistrat et conduit à la prison urbaine de Kabinda à cause de sa dénonciation faite sur la spoliation du terrain situé à côté du centre des jeunes de ce territoire de la province de la Lomanie. Sylvain Fizemoukadi revient sur les circonstances ayant conduit à son arrestation. Nous ne voyons pas la nécessité pour un magistrat de la République démocratique du Congo de passer dans un reboisement et penser trouver une parcelle et se mettre à dessumer les arbres de cette manière. C'est contre la nature. D'ailleurs, très grave encore. Vous regardez en bas là-bas, vers les bas, les ravins ont même déjà commencé. C'est qu'alors, avec ça, on évite déjà les ravins à venir dessumer ce qui est ici. Or, à côté se trouve une grande radio, à côté se trouve le centre des jeunes qui est culturel. C'est cette dénonciation qui lui avalie directement la prison. Evaristo King-Lombe avait dans cette vidéo dénoncé la spoliation et la destruction méchante des arbres dans un terrain reboisé par un sujet belge vivant à Kabinda, chef lié de la province de l'Oumami. Dans cette même vidéo, cet activiste des droits de l'homme, qui a passé sa première nuit en détention à la prison des Ludimbi, avait dénoncé l'exploitation de mineurs dans la fabrication des briques par le même magistrat. C'est très grave. Pire encore, à ce travail, aient commis les enfants mineurs. On insiste sur cet aspect-là. En violation des lois, violation fraglante des lois de la République. Nous sommes très dessus. Nous invitons toutes les autorités à tous les niveaux de pouvoir s'impliquer pour protéger pas seulement la nature, protéger aussi les enfants mineurs qui sont devant les travaux forcés. Face à cette arrestation, la société civile locale voit une main noire dans cette affaire. Elle promet aussi pour bientôt des actions de grandes envergures pour exiger sa libération, soupçonnant ainsi une dictature. Nous sommes tranquilles dans notre cellule dans la prison de Ludimbi parce que nos droits doivent triompher sur l'arbitraire de la magistrature congolaise. Pour nous, c'est une intimidation échouée par ses magistrats sur ordre de son chef. Le magistrat se rend toujours dénoncé, peu importe ce que ça leur fera. Nous méritons mieux que ce qu'ils veulent vainement nous en poser. Les enfants comme les arbres, des mères protégées, cela doit être le cas aussi chez nous, a écrit Evarys Kingobé depuis sa cellule de détention.